Je suis Sophie Dumas, directrice générale adjointe de la communauté urbaine Grand Paris-Seine-et-Oise. Dans ce cadre-là, je travaille particulièrement sur les mobilités, les grands projets de ce territoire, donc particulièrement l'arrivée des halls. La communauté urbaine Grand Paris-Seine-et-Oise, c'est un territoire vaste, qui recouvre 410 000 habitants exactement, qui doit couvrir à peu près 130 000, 150 000 emplois. C'est globalement un peu plus de 40 km de long sur 10 à 15 de large. Et en gros, ça va de Mante-la-Jolie à l'ouest à Conflans-Saint-Honoré-Nachère à l'est. L'objectif des halls, pour nous, c'est bien de constituer finalement la colonne vertébrale de ce territoire. Vous pouvez habiter dans une ville, vouloir aller au gymnase dans une autre, vouloir aller au spectacle dans une troisième, d'où l'absolu besoin d'organiser le maillage de ces villes. L'arrivée des halls pour le territoire de Seine-et-Oise, ça doit permettre la dynamisation de l'attractivité économique. Donc c'est finalement permettre à de nouvelles entreprises de venir s'implanter sur ce territoire, d'y travailler, d'y offrir finalement de l'emploi pour les actifs. Les halls, c'est une chance extraordinaire pour ce territoire, inédite. Ça nécessite quand même que le territoire soit prêt. Et pour ce faire, il y a un peu de travail quand même pour la communauté urbaine. D'une part, s'assurer que notamment les réseaux de bus seront bien organisés au moment de l'arrivée des halls pour permettre à chacun, via son bus, d'arriver facilement à la gare qui est la plus proche de chez lui. C'est aussi un travail à faire dans les quartiers de gare, où là, il va falloir qu'il y ait un peu plus d'offres de services, puisque ça va être des endroits de passage. Donc c'est important que, quand on va prendre son train, on puisse acheter une baguette, qu'on puisse, je ne sais pas, éventuellement accéder à quelques commerces, du service. Et bien sûr, dans ces quartiers de gare, d'améliorer ce qu'on appelle, de façon un peu techno, l'intermodalité. Qu'on puisse arriver à pied le matin pour prendre son train et repartir le soir en bus, sans que le trajet entre la gare et la gare routière, par exemple, soit trop long. Donc c'est vraiment la jonction entre les différents modes de transport, qu'il s'agisse de voitures, de piétons, de vélos, de bus et tout autre mode.